Je vois qu'on est déjà en direct, donc il faut que nous commencions officiellement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir au nom du Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe et de remercier l'IFRI d'être notre hôte ce matin. Nul besoin de commentaires pour savoir que la géopolitique européenne est absolument bouleversée par ce qui se passe en Ukraine, que dans cette crise, l'Union européenne est bien entendu un des acteurs majeurs et que l'enjeu du rapprochement vis-à-vis de l'Union européenne, voire de l'adhésion à cette Union européenne, est un enjeu on ne peut plus actuel pour les pays qui n'en sont pas encore membres encore aujourd'hui. C'est dans cette problématique qui a été avancée il y a quelques semaines le concept de communauté politique européenne, qui a d'ailleurs été repris par le Conseil européen du 22 juin, qui a expliqué qu'il fallait effectivement ouvrir un espace de coopération entre les pays sur tout le continent européen. Ce concept pose de nombreuses questions. Est-ce qu'il s'agit d'un sas préalable aux procédures d'élargissement, qui, comme on le sait, sont extrêmement longues et extrêmement complexes ? Est-ce qu'il s'agit, j'ai pensé à un terme, dans les églises romanes de France, je pense que c'est la même chose en Italie, il y a un espace qu'on appelle le Nartex, où étaient groupés les catéchumènes avant le baptême. Est-ce que cette communauté politique européenne pourrait représenter une sorte de Nartex avant l'entrée dans l'Union européenne ? Pour en parler ce matin, trois personnalités éminentes. Enrico Letta, ancien président du Conseil des ministres italiens, président actuel de l'Institut Jacques Delors, Mme Plasnik, Ursula Plasnik, honorablement et amicalement connue à Paris comme ancien ambassadeur d'Autriche dans la capitale et surtout ancien ministre des Affaires étrangères d'Autriche. Et puis Thierry de Montbrial, qui nous accueille ce matin, merci encore, président fondateur de l'IFRI et de la World Policy Conference. Mon introduction s'arrête là, vous n'en avez pas besoin de plus. Nous avons une heure pour un dialogue qui est conçu comme le moins formel possible. Je vais donner la parole successivement à nos trois intervenants pour une dizaine de minutes et puis après, ils auront place ouverte pour un dialogue très libre entre trois. Donc, merci une fois encore à tous les trois. Enrico Letta, je vous donne la parole, le premier. Merci encore d'être avec nous. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être là, vraiment un énorme plaisir. Je vous remercie pour l'invitation. Je tiens à saluer Thierry, Ursula et vous remercier chaleureusement. J'entre tout de suite en medias res parce que je suis un grand fan de cette idée de communauté politique européenne que Charles Michel a appelée communauté géopolitique européenne. Moi, j'avais écrit quelque chose de pareil il y a trois mois au début de la crise ukrainienne quand j'avais vu tout de suite venir la demande d'adhésion immédiate de l'Ukraine et la première séquence de leaders européens qui allaient à Kiev, chez Zelensky, à promettre l'adhésion. Et j'avais repris la vieille idée de François Mitterrand de 1989, le nom de cette ancienne idée, et donc c'est le nom de Confédération européenne. Quelle est l'idée ? Et j'ai vu que c'est quelque chose de très pareil à ce que c'est cette proposition de communauté politique européenne ou communauté géopolitique européenne. L'idée est celle de donner tout de suite un message très important, très très important pour ce qui concerne l'entrée de l'Ukraine dans la famille européenne. Je dis ça parce que le parcours de l'adhésion est un parcours complexe. On peut l'accélérer et ça va être le cas, j'imagine. C'est un parcours qui ne peut pas se terminer en 12 mois ou en 24 mois. Donc, avec toutes ces promesses, on risque de faire un peu comme dans les années 90, une séquence, promesses, attentes, frustrations. Et évidemment, on ne peut pas se permettre ça avec l'Ukraine ou avec la Moldavie. C'est pour ça que l'idée de créer un nouvel espace, un espace plus large, dans mon idée, c'est un espace, les 27, plus 9, c'est-à-dire les 9 pays potentiellement candidats. Donc, je parle évidemment d'Ukraine, Moldavie, Géorgie, Albanie, Macédoine du Nord, Bosnie, Serbie, Kosovo, Monténégro, avec l'idée de faire en sorte que ces 9 pays puissent rentrer dans cet espace multilatéral qui devrait s'appeler Confédération européenne, qui devrait avoir Bruxelles comme capitale et devrait avoir la présidence du Conseil européen comme driver. L'idée est celle, non pas comme ça avait été tout de suite accueillie lors de la première proposition, il y a 32 ans. Elle avait échoué, la proposition de Mitterrand, pour deux causes, mais je suis sûr que Thierry en sait beaucoup plus que moi. Moi, j'étais étudiant, j'avais étudié ça parce que j'étudiais l'élargissement dans les années 90, et donc j'avais vu que ça avait échoué sur deux sujets. Un premier sujet, parce qu'il avait mis l'Union soviétique dedans, la Russie dedans, et ça ne pouvait pas marcher, évidemment. Le deuxième, parce que les pays candidats à l'adhésion avaient pris ça exactement comme une façon pour ne pas les faire entrer dans la communauté, et puis après Maastricht, Union européenne. Alors, il s'agit d'éviter ces deux erreurs, donc de ne pas avoir la Russie dedans, même de dire que c'est un espace de l'Europe sans la Russie, et en même temps d'avoir l'autre aspect important, c'est-à-dire de préparer les pays candidats, les pays candidats à dire aux pays candidats que c'est une façon de rendre plus simple, plus positive leur adhésion. Pourquoi ? Et donc, non pas de récaler, de stopper, de freiner l'adhésion à l'Union. Pour une raison très simple, moi je pense qu'une des erreurs des années 90 sur l'élargissement, mais j'imagine que Ursula et Thierry pourront en dire beaucoup plus que moi sur le sujet, mais ce que j'ai toujours considéré comme une erreur, ça a été deux choses. La première, ne pas créer un espace multilatéral pour faire en sorte que les pays candidats entrent tout de suite en connexion, en communication, en espèce de training avec tous les autres pays, et apprennent tout de suite la règle fondamentale de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on est tous des minorités. Donc, on est tous là, il faut savoir créer des coalitions avec les autres, il faut savoir respecter les autres, ce n'est pas simple d'y vivre, il faut chaque réunion à 27, tu dois parler une minute, parce que si tu parles dix minutes, les autres aussi parlent dix minutes, ça va être le bazar total, donc il faut avoir une capacité d'écoute, il faut… bref, l'Union européenne a des règles de fonctionnement, donc créer tout de suite un espace multilatéral dans lequel les pays candidats entrent dans ces règles et dans cette possibilité de vivre tout de suite la façon dans laquelle la vie européenne se développe, je pense que c'est une façon d'être beaucoup plus proche de l'adhésion et d'accélérer l'adhésion. Et la deuxième, à la fin, c'est le grand sujet des années 90, quand on a décidé à la fin d'avoir une Europe dans laquelle c'était ou blanc ou noir, ou vous êtes in, ou vous êtes out. Je pense que l'histoire de la Turquie est là pour le démontrer, et l'histoire aussi des autres pays candidats. Donc, il n'y a pas d'espace intermédiaire, on a cherché de le construire. Je vous rappelle l'idée de Prodi avec le Ring of Friends, la politique de voisinage, les traités d'association, c'est bien, mais ce n'est pas la même chose que créer un espace dans lequel vous avez un pied dedans. Dedans quoi ? Dans la famille européenne. Et ça, c'est un peu l'idée de cette Confédération, qui devrait être light, qui a de mon point de vue deux atouts fondamentaux, et c'est les vraies raisons qui me poussent encore aujourd'hui à supporter, à vraiment soutenir cette proposition. Les deux atouts, c'est le premier, le timing. On pourrait organiser la première réunion de cette Confédération européenne, ou Communauté politique européenne, à l'automne. Le jour après un cessez-le-feu, on pourrait tout de suite le faire, et on pourrait employer la méthode G20. Comme le G20, en 2008, a été créé en quelques semaines, sans besoin de traité, on pourrait faire la même chose avec la Confédération européenne. Ça pourrait être une réunion organisée à Bruxelles, avec les 36, et ça pourrait se réaliser en façon Conseil européen, mais avec 36 personnes. Deuxième atout très, très important, à côté du timing, il y a aussi la possibilité pour l'Ukraine, pour Zelensky, d'avoir tout de suite la possibilité de participer à une enceinte européenne, avec le symbolisme que tout ça amène. On a vu l'importance de l'entrée du drapeau européen au Parlement ukrainien il y a quelques jours, et on sait tous très bien cet aspect-là. Donc, ce serait l'immédiateté de cette proposition et le fait qu'elle pourrait démarrer tout de suite. En même temps, le process d'adhésion commencerait, et, je le répète, pourrait être accéléré par cette procédure. Évidemment, j'ajoute, et je vais terminer là, parce que je pense que mes dix minutes viennent de terminer, il faut que tout ça, en même temps, ait la capacité des 27, et là seulement des 27, de faire des réformes internes, dont la plus importante de toutes est évidemment l'élimination du drapeau à l'intérieur de l'Union. Je dis ça car ça, je pense, c'est le risque le plus grand pour le parcours d'adhésion des autres pays sans l'élimination du drapeau, ce qu'on aurait déjà dû faire il y a une bonne vingtaine d'années autour des jours du traité de Nice, et tout de suite avant l'élargissement de 2004. Évidemment, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on en voit les conséquences. Je rappelle le veto de Chypre sur les sanctions à la Biélorussie il y a deux ans, et les veto d'Orban aujourd'hui, qui évidemment sont un énorme problème. Et en fait, on reprend le vieux dualisme, élargissement, approfondissement, mais avec ces idées-là, on pourrait amener jusqu'au bout, et je pense que ce serait quelque chose de très utile, de très important. Je m'arrête là, et évidemment, je suis prêt à reprendre des points. Je n'ai pas eu le temps d'approfondir quelques-uns des aspects de comment cette Confédération pourrait marcher, mais je suis prêt à le faire dans une deuxième intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Vous soulevez tellement de questions que je n'en poserai aucune. On gardera ça pour la discussion tout à l'heure. Ursula Plasnik, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Merci aux collègues de nous rejoindre ce matin pour cette discussion très intéressante, à mon avis. Je voudrais enchaîner immédiatement sur ce qu'Henri Collette vient de dire. Je suis une amie des grandes idées et une amie des bonnes stratégies, mais je suis à la fois aussi une espèce de concierge. Ça veut dire quelqu'un qui voit, depuis un moment, les gens passer dans les couloirs, dans l'entrée de l'immeuble. Et je me rappelle, quand on parle de Mitterrand, et le président Macron l'a fait, et Henri Collette aussi, de Mitterrand en 89, je me rappelle que moi, j'étais jeune diplomate à Strasbourg, dans la représentation autrichienne auprès du Conseil de l'Europe. Et j'étais toute excitée parce qu'au début de l'année, c'était le 17 janvier, il y avait un certain Jacques Delors, que j'admirais beaucoup, qui a prononcé un discours. C'était un discours qui, pour des années, a marqué la politique en Autriche, et pas seulement en Autriche, mais dans les autres pays, dites à l'époque neutres et non alignés. Ça veut dire la Suisse, la Suède, la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Et c'était la nation de l'espace économique européen. Pourquoi est-ce que Jacques Delors a inventé cette nouvelle formule à l'époque ? C'était une nouvelle formule parce que lui, il était soucieux de ne pas se faire déranger dans son grand projet, véritablement tout grand projet du marché unique, par les petits qui venaient et qui avaient envie de rejoindre cette famille européenne, en tant que membre tout entier. On ne voulait rien d'autre. On ne voulait surtout pas être refoulé à l'entrée, à la porte. Et je me rappelle des discussions interminables que ça donnait, ce concept donné sur le plan de la politique intérieure, de l'Autriche et des autres pays concernés. Maintenant, on oublie un peu où en sommes-nous avec cet espace économique européen. Est-ce que c'est des fins ? Est-ce que c'est un des papiers, des tigres en papier qu'on a produits à l'intérieur de l'Union européenne ? Non, pas du tout. Il y a toujours, ça marche, un côté institutionnel assez compliqué, complexe, mais ça marche très bien pour la Norvège, pour l'Islande, pour le Liechtenstein. Maintenant, à retenir, il y a déjà un modèle qui pourrait, sur le plan institutionnel, c'est important, nous peut-être livrer quelques indications sur comment faire, comment créer un espace aussi sur le plan des institutions et de la loi. Parce que moi, j'ai fait une expérience, une autre expérience, et c'était la Turquie. Je me suis battue, il y a peu qui se souviennent de cette époque, mais je me suis beaucoup battue, contre tout le monde d'ailleurs, pour ouvrir un peu cette espèce de cage juridique que constitue le tout ou rien, dont parlait Enrico. Le tout ou rien, ça veut dire que sur le plan juridique, il n'y a que l'adhésion ou rien. Et c'est ce qu'on m'a dit en 2005, quand on a vraiment essayé, quand on débutait les négociations d'adhésion avec la Turquie. La Turquie qui a insisté beaucoup, tout ou rien, on voulait tout, on voulait l'adhésion, on n'était absolument pas prêt, du côté turc, mais aussi du côté de toute l'Union européenne, à ouvrir une espèce de flexibilité, un peu, pour dire qu'il peut y avoir un autre but, une autre finalité que l'adhésion toute pure. Parce que déjà, à l'époque, c'était complètement prévisible que ça allait nulle part. Les populations européennes n'étaient plus derrière cette espèce de dichotomie, le tout ou le rien. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis ce moment, s'est confirmé. Maintenant, on peut dire qu'on arrête les négociations d'adhésion avec la Turquie, on l'a fait plus ou moins ouvertement, plus ou moins formellement. Est-ce que ça nous mène quelque part ? Est-ce que ça améliore nos relations politiques avec la Turquie ? Non, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire. On doit redéfinir, à mon avis, ce qu'on veut arriver à faire. Et je suis autrichienne, alors les Balkans sont à tout près géographiquement, mentalement. Et c'est une région qui est un peu coincée dans cette frustration qu'on a créée nous-mêmes. Les autres Européens, en leur promettant l'adhésion, en travaillant là-dessus, mais ça fait maintenant des décennies que ces pays attendent, qu'il y a peu de progrès, qu'il y a un processus de plus en plus bureaucratisé et qu'il y a une frustration politique énorme. Et cette frustration politique, je crois qu'il faudrait en tenir compte, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on est maintenant tous en solidarité avec l'Ukraine, je le suis comme tous les autres, mais on ne peut pas oublier qu'il y a pas seulement une promesse, mais aussi une nécessité géopolitique de s'occuper mieux et d'une manière beaucoup plus ciblée de l'adhésion des pays des Balkans. De quoi part-on ? Si on parle de l'Ukraine, de l'adhésion de l'Ukraine à long terme, il s'agit de 44 millions de personnes à peu près. Ce qui nous a mis dans les Balkans, c'est un total de 18 000, plus ou moins 18 millions de personnes. C'est des gens qui avancent sur l'agenda européen, mais qui se trouvent maintenant dans vraiment une énorme frustration. Alors, ma proposition, ça serait beaucoup plus pied sur terre, émotion amicale, si vous voulez, positive, sympathisante avec l'espace, la communauté politique européenne. Si c'est la dénomination qui peut convaincre tout le monde, j'adhère à cette notion sans problème, mais il faut tout de suite s'occuper de la question comment faire, comment avancer. Les Autrichiens, le gouvernement autrichien a avancé un papier il y a quelques semaines sur l'intégration graduelle des pays des Balkans et de toute la procédure de l'ajustement, parce qu'on sait comme les autres qu'on n'a pas très bien réussi dans le passé. Alors, à mon avis, ce qu'on devrait faire maintenant, politiquement, c'est de se pencher sur la question où sont vraiment les intérêts communs. Parce qu'au lieu de commencer toujours avec une nouvelle formule, je suis tout à fait pour la créativité, mais il ne faut pas à chaque reprise produire encore une bulle d'attente qui nous explosera dans la figure. Alors, mieux serait, à mon avis, d'identifier vraiment les intérêts communs. Et pour faire ainsi, je prendrai comme exemple la Suisse et l'Ukraine, pour illustrer un peu cette idée d'identifier vraiment les intérêts communs. Avec les Suisses, et j'en sais quelque chose, parce que j'ai passé cinq ans maintenant après Paris comme ambassadeur d'Autriche en Suisse, les Suisses veulent accès au marché unique à 100%. Comparation politique, 0%. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une formule qui n'est pas prévue, qui n'est pas couverte, si je peux le mettre ainsi, par l'idée de la Confédération européenne. Ou bien, est-ce qu'on peut le faire ? Parce qu'on s'est arrêté, on s'est crispé de deux côtés, du côté européen, du côté suisse, justement à cause de cette donnée de base. Les Suisses ne veulent en aucun cas une espèce d'intégration politique. Ça, pour eux, c'est un non-go, mais sur le plan économique, et je ne dois pas vous raconter combien est performant l'économie suisse, et ils pourraient adhérer à 100%, et ils le font d'ailleurs, au marché unique. Pour nous, c'est un peu vexant, c'est un peu compliqué, l'Union européenne, de trouver une formule qui pourrait couvrir cette constellation avec les Suisses. Parce que nous, on voudrait quand même que les Suisses adhèrent aussi à une coopération politique un peu plus nuancée que ce qu'on a maintenant non, ce qui est essentiellement l'adhérence à l'espace chérien. Je prends maintenant l'exemple de l'Ukraine. Qu'est-ce que veut l'Ukraine ? Où est l'intérêt vraiment de l'Ukraine en ce moment-là ? C'est un intérêt sécuritaire, pas seulement, c'est aussi l'intérêt d'adhérer aux valeurs européennes, aux modèles de vie européens. On a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup moqué du fait qu'il y a maintenant un commissaire dont un des dossiers, c'est aussi le modèle de vie européen. Moi, je n'ai pas du tout rigolé parce que je crois qu'il y a une puissance énorme dans cette notion du modèle de vie européen. Et nous le voyons maintenant avec exactement l'Ukraine. Ils veulent adhérer à ce modèle, ils veulent aussi de notre part, et c'est légitime, une contribution majeure à la reconstruction économique du pays. C'est une tâche dont on devrait s'occuper de toute manière, tous les Européens, ce n'est pas à éviter. Alors, on a là une constellation qui est totalement différente. Regardons le pays des Balkans, et là, je voudrais revenir un peu à ce que disait Enrico. On aurait dû leur imposer une coopération multilatérale entre eux. On aurait bien voulu, Enrico, mais dans la réalité, eux, ils n'en voulaient pas. Pas plus que l'Ukraine voudrait maintenant s'associer multilatéralement avec d'autres pays candidats, avec les pays balkaniques, par exemple. Alors ça, et ce n'est pas si facile d'imposer un tel modèle aux autres, si on ne veut pas devenir des néocolonialistes qui imposent des formules dont les autres ne sont pas prenantes. Alors, différencier, faire de sorte, je vois, Dominique, que tu m'arrêtes, différencier, identifier les intérêts communs vraiment et construire sur ces bases-là plutôt que les bases existantes juridiques. Merci. Merci beaucoup, Madame. Pardonnez-moi, mais je voudrais qu'on laisse un petit temps pour la discussion après le premier échange. Thierry, je vous en prie. Merci, merci Dominique. Alors, moi n'étant pas un homme politique, j'aime bien mettre les pieds dans les plats. Je me souviens, dans mon jeune temps, dans mon enfance, dans les cours d'histoire, on parlait de la diète de Ratisbonne, et c'était lié au Saint-Empire romain germanique, et les professeurs d'histoire n'expliquent absolument pas de quoi il s'agissait véritablement. Je crois qu'ils se réunissaient une fois par an, mais enfin, ça a duré longtemps, la cession, et naturellement, il ne se passait à rien. Alors, cette diète de Ratisbonne, pour moi, elle symbolise l'impuissance et le côté insignifiant que peuvent prendre les confédérations. Et je crois d'ailleurs que c'est exactement pour cela, en effet, comme vient de le dire Ursula, qu'il y a eu un rejet immédiat et massif, pas seulement, comme l'a dit Enrico, parce que Mitterrand avait envisagé de mettre la Russie dedans, mais parce que chacun se rendait compte que ça ferait beaucoup de palabres et que ça ne servirait probablement à rien. J'exagère un peu. Il y a une autre remarque préliminaire que je veux faire, c'est que pacta son serbanda. Et je me souviens très bien, là, entre-temps, je n'étais plus un enfant, qu'en 2000, au début des années 2000, quand la question de savoir si l'Union européenne allait reconnaître la Turquie comme candidat, tout le monde avait oublié, mais moi, il se trouve que je le savais, mais tout le monde avait oublié, même souvent les experts, que la communauté européenne, dans son enfance, dans l'œuf, avait reconnu par traité la légitimité de l'entrée de la Turquie. C'était en 1963, le traité d'Ankara. Tout le monde l'avait oublié. Et c'est pourquoi, à mon humble niveau, je pensais qu'en 2004, nous n'avions pas le choix, parce qu'on s'était engagé, il n'était pas possible de ne pas commencer ces négociations, puisque les critères de Copenhague avaient été supposés plus ou moins remplis par la Turquie. On ne pouvait pas ne pas commencer, cela dit, des gens comme moi et bien d'autres n'imaginaient pas un seul instant que ces négociations puissent aboutir. Par conséquent, nous sommes en fait dans la situation systématique de la fuite en avant, c'est-à-dire qu'on s'engage sans savoir exactement à quoi on s'engage, on lance des processus qui souvent terminent mal et multiplient en effet les frustrations. Et autant je trouve que sur le papier, cette idée de communauté politique européenne, et comme vient de le dire Enrico, c'est en fait un synonyme un peu de l'idée de confédération, je trouve qu'elle est quelque part très séduisante, mais ce qui me gêne, c'est qu'on ne sait même pas aujourd'hui ce qu'on entend par Union européenne. L'Union européenne, c'est quoi aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça a à voir avec les idées des pères fondateurs qui sont représentées dans ce débat par la France et par l'Italie ? La réalité, me semble-t-il, c'est que l'Union européenne elle-même ne sait pas où elle va. Elle ne sait plus ce qu'elle est et elle s'est élargie très souvent sans avoir réglé préalablement les problèmes qu'aurait dû l'être. l'histoire de Chypre, c'est évidemment lié au fait qu'on a voulu procéder à un élargissement sans avoir réglé une question qui minait à l'intérieur de l'Union européenne ou de la communauté. Donc, on ajoute, on empile, on élargit, on ne parle même plus, bien sûr, il y avait le vieux dilemme élargissement-approfondissement, ça fait des années que c'est fini cette histoire de l'élargissement-approfondissement, on ne sait pas où on va. Alors, l'Union européenne continue néanmoins à cause de sa richesse et à cause de ses attraits. Il est évident que les gens qui veulent immigrer à l'intérieur de l'Union européenne ne le font pas pour adhérer à un grand projet politique ou géopolitique, mais parce que pour des raisons évidentes c'est très attrayant. Alors, on a développé indéfiniment, on en rajoute des couches et on ne sait pas où on va. La réalité aujourd'hui, c'est que dans l'affaire de l'Ukraine, c'est tout à fait typique, l'Union européenne subit les événements. Elle ne les dirige d'aucune manière, elle les subit. La guerre en Ukraine, je ne veux pas fâcher quiconque, mais c'est une guerre entre les États-Unis, c'est devenu une guerre entre les États-Unis et la Russie, ou entre l'OTAN et la Russie, mais dirigée par les États-Unis du côté de l'OTAN, par proxy interposée. Alors, bien sûr, les Ukrainiens, il y a depuis très longtemps, j'ai étudié la chose à peu près, il y a depuis d'ailleurs même le XIXe siècle, un mouvement nationaliste ukrainien qui s'est beaucoup développé à travers le temps, qui s'est considérablement accéléré à partir de 2014, avec d'ailleurs l'interférence avec toutes sortes d'organisations, de fondations, d'associations, etc., notamment américaines et aussi, plus accessoirement, européennes. Et on ne peut, évidemment, que saluer l'incroyable courage de l'Ukraine, des Ukrainiens, dans cette guerre actuelle. Je crois que c'est véritablement pour l'Ukraine la guerre d'indépendance, la guerre d'indépendance, la guerre qui va être la guerre fondatrice du véritable État-nation ukrainien qui finira par émerger, même si ce n'est pas nécessairement dans les frontières actuelles. Ça, c'est une autre question. Mais l'Union européenne en tant que telle ne joue aucun rôle. Elle suit et elle suit sans avoir la moindre idée et sans qu'il y ait la moindre réflexion sur ce qui en sortira pour elle-même. Alors, c'est là que je rejoins un mot-clé aussi d'Ursula, c'est la notion d'intérêt commun. La notion d'intérêt commun et plus généralement la notion d'intérêt européen. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui définir comme étant les intérêts européens ? Quand je vais, comme beaucoup d'entre nous, depuis, même avant la chute de l'Union soviétique en Pologne, j'ai l'impression que leur vision de l'intérêt de l'Europe en tant que telle est extrêmement éloignée de celle que l'on peut avoir quand on est en France. Les visions sont très différentes. Les modes de vie, bien sûr, sont attrayants parce qu'il se trouve que l'Europe est encore relativement riche et qu'elle a des systèmes de sécurité sociale très développés et tout ce que vous voudrez. Mais est-ce que, d'abord, ceci est-il éternel ? J'en doute profondément et je crois que ça ne se compare d'aucune manière avec la notion de nation, la notion de nation qui est exactement ce qui manque à la construction européenne. Par conséquent, moi, pour laisser effectivement le temps à un minimum de discussion, je dirais ceci. Premièrement, le moment de vérité, il est pour l'Union européenne elle-même. Il est pour l'Union européenne elle-même. Et on voit bien qu'après les vérités de se lancer dans l'autonomie stratégique, etc., à cause du choc de Trump qui laissait penser que les États-Unis eux-mêmes pourraient se retirer de l'Alliance atlantique. Aujourd'hui, on est, avec l'affaire de la guerre ukrainienne, on est revenu dans une notion parfaitement classique, otanesque. Moi, à l'époque de mes débuts, c'est-à-dire dans ces questions internationales, c'est-à-dire il y a presque 50 ans, il y avait la discussion, le pilier européen de l'OTAN, le burden sharing. ça veut dire les Européens doivent payer davantage pour acheter les armements américains et pour suivre les concepts et pour suivre les intérêts américains. D'ailleurs, on n'a pas évoqué la question de la Chine, mais il est évident, nous, à l'IFRI, on sent ça au-dessus de venir depuis des années. On a même fait notre 40e anniversaire sur ce thème. Les États-Unis vont chercher à nous embarquer, et c'est déjà fait, embarquer l'Alliance atlantique comme une alliance dirigée contre la Chine et plus généralement les démocratures ou les dictatures, selon la terminologie, en mettant la Chine et la Russie dans le même sac. Est-ce que c'est ça l'intérêt de l'Europe ? Je n'en suis pas certain du tout. Donc, nous sommes embarqués dans des situations que nous subissons. Aujourd'hui, du point de vue politique, de la grande politique, c'est la vraie politique, la géopolitique, c'est l'idéologie relative au territoire, la politique, c'est les décisions qu'on prend. Ces décisions, elles sont prises où ? Moi, quand je vois certains spectacles de visite, même Ursula von der Leyen, etc., et les propos qu'elle tient, j'ai l'impression que c'est du café du commerce. On n'est pas dans la décision. La décision, les décisions, où est-ce qu'elles se prennent ? À Washington. Alors, c'est ça la question. Est-ce que nous voulons, pour l'Union européenne, est-ce que nous voulons réfléchir à nouveau sur les objectifs véritables de l'Union européenne et sa capacité à définir ses propres intérêts et, une fois qu'ils sont définis, à les défendre ? À les défendre par nous-mêmes, avec l'Alliance atlantique, bien sûr, mais par nous-mêmes, nos propres intérêts ne sont pas forcément toujours ceux des Américains. Et dans ce contexte-là, effectivement, si on est capable de répondre aux questions fondamentales comme celles que j'essaye d'indiquer, en prolongeant la réflexion d'Ursula, eh bien, à ce moment-là, on peut se poser la question du sas. Mais l'Ukraine, aujourd'hui, quelle que soit la sympathie qu'on a pour la cause nationaliste ukrainienne et pour le courage incroyable du peuple ukrainien, il n'empêche qu'elle n'est pas moins corrompue qu'elle n'était avant et elle n'est pas moins, et elle n'est pas davantage prête à rentrer dans des structures qui ont été conçues à partir de trajectoires historiques extraordinairement différentes. Voilà, si on n'a pas le courage de se poser la question de l'avenir de l'Union européenne avant même de la prolonger par une sorte de diète de ratisbonne élargie, je crois que nous allons au-devant de très graves difficultés, c'est-à-dire au-devant du risque de dissolution progressive de notre Union européenne elle-même. Et puis, si vous permettez, je rajoute un dernier petit codicil qui est à propos du droit de veto, je crois que le droit de veto dans les conditions actuelles, je dirais éliminer le droit de veto dans les conditions annuelles de l'Union européenne, c'est aussi aller au-devant de gravissimes ennuis. Comment des pays qui sont déjà travaillés par le nationalisme interne, on parlait de la Hongrie, mais c'est le cas de tous potentiellement, pourraient accepter que des décisions qui sont considérées comme fondamentalement contraires à leurs propres intérêts puissent être adoptées à la majorité, la majorité simple ou même une majorité qualifiée. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Je m'arrête là. Merci beaucoup Thierry. Je ne doute pas que toutes ces remarques suscitent beaucoup d'échanges entre vous. Je note pour ma part trois questions auxquelles j'aimerais que cette discussion puisse répondre au moins partiellement. Tout d'abord, la relation entre cette communauté politique européenne et l'Union européenne. J'ai entendu Enrico Letta proposer un sommet rapide à Bruxelles. Ce serait évidemment extrêmement symbolique, mais est-ce que cette confédération ou cette communauté politique européenne serait une partie de l'Union européenne ? Le rapport politique et juridique avec l'Union européenne ? Deuxième question, on a parlé de coopération élargie entre l'Union européenne et les candidats, la candidature ou les véritables candidats. Sur quel domaine cette coopération politique européenne permettrait-elle de progresser ? Thierry vient de m'enlever ma question sur le droit de veto. Je vais la poser d'une manière un peu différente. Est-ce que plus l'Union européenne s'élargira, c'est-à-dire plus les logiques géopolitiques internes à l'Union européenne seront diverses ? Objectivement, les pays ont leurs propres visions géopolitiques. Est-ce que ça ne renforce pas la nécessité du droit de veto plutôt que d'aller dans la décision à la majorité ? Je vous renvoie l'ensemble de ces questions et je vous donne la parole selon l'ordre que vous choisirez vous-même. Enrico Letta, peut-être ? Merci beaucoup. Le débat est vraiment fascinant. Je reprends, je démarre par la réponse aux questions de façon à chercher d'être plus incisif. La première question, les deux entités seraient séparées formellement. La Confédération européenne aurait son propre rôle. Ce serait évidemment une Confédération light avec des compétences surtout en matière de ce que je pense en matière d'état de droit, d'un côté et de l'autre côté chercher de construire un espace de libre-échange entre les 36. J'ajoute que si ça marchait, je pense que ça pourrait être intéressant de voir l'espace pour les 4-5 pays qui sont européens hors de l'Union européenne. Je pense à la Suisse, je pense même à la Turquie, je pense Norvège, même au Royaume-Uni. Évidemment, dans un deuxième temps, mais ça pourrait être le lieu pour avoir une possibilité d'un débat multilatéral entre tous ces pays, par exemple sur les positions à prendre, les positions communes, soit au sein des Nations unies, soit au sein du WTO. Mais ce serait donc deux espaces juridiquement séparés. Ce que je pense, c'est que la Confédération européenne devrait avoir, devrait pouvoir employer comme moyens surtout les moyens de la présidence du Conseil européen. Pour rendre la chose visiblement et symboliquement forte, je pense que les sommets de cette Confédération devraient avoir lieu le jour après le Conseil européen. Donc, avec les 27 plus les 9 et de façon à rendre la chose symboliquement forte. sur le droit de veto. Moi, je pense que la question essentielle est d'éliminer l'idée qu'il y ait un droit de veto pour un seul pays. Parce qu'il peut se passer qu'un pays petit soit mené par un gouvernement qui soit là exclusivement pour arrêter le parcours européen pour jouer contre l'Europe. C'est ce que Orban est en train de faire. Il serait suffisant de créer une autre façon d'avoir un droit de veto, donc un droit de veto multiple, par exemple à trois pays. Ce serait déjà tout autre chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Quant à la question sur l'évolution et qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que l'Europe du futur, moi, je pense franchement que le 24 février, c'est un peu un 89. Ça change tout. Ça a changé beaucoup de choses dans la perception, par exemple, de la relation entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Je le dis très franchement en venant de l'Ouest. On a considéré pendant les derniers 18 ans les pays d'Europe centrale et orientale un peu comme des associés, des spectateurs et eux-mêmes ont considéré leur rôle comme un rôle de passager de deuxième classe. Je pense qu'il faut considérer par exemple que dans cette crise avec la Russie, c'est eux qui avaient raison. Il faut le dire très franchement parce que nous tous, jusqu'au 23 février, on a eu l'idée que si c'était quelque chose qui était dit par des Polonais, je dis ça parce que Thierry faisait référence à la Pologne par exemple, et la raison de considérer la Pologne un peu comme le centre de ce système. C'était quelque chose de biaisé parce qu'ils sont toujours hypnotisés par la question russe. Par la fin, la démonstration est le fait qu'eux, ils avaient raison et qu'évidemment, nous, les Occidentaux de l'Union européenne, il faut, je pense, reconsidérer un peu cet équilibre européen. Évidemment, sans que ça ne laisse aucun doute sur les grandes questions de l'État de droit, les questions qui sont liées évidemment à des aspects sur lesquels on s'est battus avec la Pologne et la Hongrie. Là, il faut être très net. Mais je pense qu'une considération sur un avenir de l'Europe dans laquelle on considère les pays entrés en 2004-2006 avec un rôle majeur, là, c'est quelque chose qui est une des conséquences de ce qui s'est passé après le 24 février. Et je termine en disant que je comprends que la proposition de confédération et de comité de communauté et politique européenne risque d'avoir beaucoup de créés, beaucoup de doutes. Mais moi, je suis parti quand, au mois d'avril, j'ai lancé cette proposition par un point essentiel. Le point essentiel, c'est que, exactement ce que Thierry disait, on démarre avec les promesses et on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a un pays bombardé, il y a un pays sous attaque, il faut donner la solidarité. Mais la solidarité, puisqu'on ne peut pas se battre avec eux, la seule solidarité possible est celle de leur promettre un futur avec nous. Mais puisqu'on sait que ce futur avec nous ne peut pas avoir lieu dans les prochains mois, il faut créer quelque chose qui aide dans cette direction. C'est pour ça que j'ai mis noir sur blanc cette idée et j'ai commencé à en discuter. Je vois tous les risques, les doutes, j'ai écouté comme toujours avec beaucoup d'attention soit à Ursula soit à Thierry, mais je n'ai encore pas entendu une alternative qui soit viable, qui soit plus efficace parce que l'alternative essaie de laisser un peu les choses comme ça et dans quelques mois faire en sorte que les Ukrainiens apprennent qu'on s'est moqué d'eux, ça en deux mots. Et là, je pense que ça va être la cata parce que la conséquence va être qu'ils vont dire « Bon, Boris Johnson et les Américains c'est beaucoup mieux que ces Européens radins. » Et là, je pense qu'on courrait un risque énorme et la même chose pour les pays des Balkans occidentaux comme Ursula venait de dire et je vais terminer là-dessus. Moi, je trouve effrayant écouter de leur part les Albaniens, les gens de Macédoine du Nord ce discours de dire « Bon, écoutez, faut-il se faire envahir par les Russes pour avoir une chance d'entrer en Europe ? » Évidemment, ils ont un peu raison. Et en même temps, il faut se poser la question de Thierry qui est la question centrale. quel est notre avenir ? Y a-t-il un moment où on discute de l'avenir de l'Europe ? C'est pour ça qu'une discussion au niveau d'une convention européenne aujourd'hui serait une bonne réponse au monde qui a changé le 24 février. Merci. Merci beaucoup. Ursula Plastik, quelques remarques ? Pour continuer avec ce que venait de dire Enrico, je trouve que les pays du Balkan n'ont pas un peu raison. Ils ont entièrement raison. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la perspective de notre propre avenir, de savoir qui nous sommes, de notre souveraineté européenne, qui est d'abord une souveraineté de définir où nous voulons aller, et là, je suis totalement d'accord avec Thierry, nous devons aussi répondre à la question « Combien vaut la promesse européenne ? » J'ai vu un film tout à fait par hasard hier à la télévision autrichienne qui joue dans les jours du massacre de Srebrenica, du génocide de Srebrenica. Alors, c'était en 1995. Ça veut dire là, il y a une promesse européenne qui a été donnée, une parole qui a été donnée. Même « Pacta sunt servanda » oui, on a affaire dans les Balkans avec des pays qui sont déjà sur la voie de l'adhésion. Elle est compliquée, le parcours, il est difficile, mais on ne peut pas en aucun cas, et je le dis avec fermeté, revenir en arrière. et les éloigner dans une structure nouvelle où on leur dit « Baf, on n'a pas réussi à tenir parole. » Et entre la Grèce et la Croatie, il y aura une zone qui maintenant fera, qui sera nommée la Confédération européenne, mais on arrête avec le processus de l'adhésion où on le dilue là-dedans. ça ne va pas jouer comme ça, ce n'est pas possible. C'est aussi l'élargissement. La promesse qu'on a donnée aux pays des Balkans, c'est aussi un instrument des géopolitiques. Il faut bien le voir comme ça. Il ne faut pas le balayer de côté parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont compliqués, parce qu'on a eu des mauvaises expériences, nous, avec nos processus d'élargissement. D'ailleurs, l'élargissement et la question du voisinage européen, c'était toujours un problème. Je dirais même dans le mot d'une pièce de théâtre de Peter Handke, toujours la tempête. C'était comme ça quand j'étais au collège d'Europe, jeune étudiante, parce que tout le monde avait peur de l'adhésion des anciennes dictatures militaires et pays agricoles. Je parle de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal. Alors, c'était toujours complexe, c'était toujours compliqué. Ça ne s'est pas rendu moins compliqué. Il faudrait trouver d'abord un soutien pour dire qu'il y a autre chose comme finalité d'un partenariat ou d'une relation sérieuse avec l'Union européenne que la décision toute pure, toute courte. Là, ça serait déjà très bien si on arrivait à parler avec les Turcs. On a des indications ces derniers temps que les Turcs sont peut-être en train de remettre le sujet d'un partenariat stratégique privilégié sur la table. Ça sera une très bonne chose. Pour revenir aux droits de veto, franchement, ça me rappelle un peu la discussion interminable à l'intérieur des Nations Unies sur la restructuration du Conseil de sécurité. Je crois qu'on fait beaucoup de kilomètres qui ne servent pas à grand-chose. Ça ne va pas changer pendant un bon moment. Il n'y a pas la volonté politique. Et puis, un dernier mot aussi pour mentionner ça pour une fois. Où sont les citoyens européens? Jusqu'où veulent-ils aller? Qu'est-ce qu'ils veulent? ou sont-ils encore sur une piste de soutien qui va au-delà des promesses politiques du moment et des formules qui tapent à l'œil, qui ont l'air bien, mais qui ne tiennent pas la promesse qui est une promesse très sérieuse, l'adhésion pour, ou même une confédération, c'est la même chose, et pour les gens dans nos pays à nous et pour les gens dans les pays conservés. Merci. Merci. Thierry de Montbriol. Oui. Pour que les choses soient claires, moi, j'ai beaucoup de sympathie intellectuelle pour la Confédération ou pour cette communauté politique. simplement, je pense que pour parler que Morsula, ça fera beaucoup de kilomètres pour des centaines ou des milliers de gens, mais qui déboucheront sur quoi ? Ce que je pense profondément, c'est que si nous ne nous réattaquons pas au problème de l'Union européenne elle-même, de sa capacité à prendre de vraies décisions, et des décisions, ça veut dire avoir des leviers d'instruments de politique comme la politique commerciale est un instrument politique d'ailleurs très peu utilisé, mais il faut prendre des décisions et non pas simplement subir les décisions qui, dans les grandes affaires, nous sont imposées par les États-Unis en l'occurrence. Si nous ne sommes pas capables de faire cela, je pense que c'est tout le navire qui finira par chavirer et ça peut se passer en 20 ou 30 ans. L'histoire du Brexit montre que les États-nations ont la vie longue. Au fond, l'Angleterre que nous avons aujourd'hui, c'est celle qui existait avant l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. La durée de vie des nations est beaucoup plus longue que celle de l'Union européenne, en tout cas jusqu'à présent. Donc, si nous ne nous attaquons pas à ce problème, nous irons effectivement devant de très graves ennuis, probablement dans les 20 ans qui viennent. Et une petite dernière remarque, Enrico dit que le 24 février, c'est comme 1789. Pour moi, l'équivalent de 1789, c'est 1989. Le point de départ, il est là. Et ensuite, nous avons, avec l'histoire de l'Ukraine, un des nombreux aftershocks, répliques d'un tremblement de terre qui s'est produit à ce moment-là et qui s'est produit d'une manière totalement anormale historiquement, puisque l'Empire russe s'est désintégré en même temps que l'Union soviétique communiste, d'un seul coup, sans coup férir, ce qui est même quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la chute d'Empire. Là, nous ne faisons qu'avoir, d'une manière effectivement très impressionnante, une réplique qui est la conséquence du fait qu'au fond, le problème de la chute de l'Empire russe est toujours ouvert. Mais je crois que nous devrions tous réfléchir un petit peu sur une question qui travaille peut-être un peu plus certains Français que d'autres, qui est que nous n'avons pas voulu revoir l'architecture de sécurité européenne, comme le demandait avec insistance les Russes depuis qu'ils ont pris un peu le contrôle de leurs affaires, c'est-à-dire, il faut bien le dire, depuis l'avènement de Poutine, et que quand on voit la longue histoire depuis plus de 20 ans, je crois que nous devrions réfléchir un petit peu à ça, mais je reconnais que ce n'est peut-être pas le moment alors que la guerre est encore en cours. Une autre remarque ? Il nous reste quelques minutes. Enrico Letta ? Oui, évidemment, le point central de tout ça est lié à quel est notre rôle au niveau géopolitique mondial. Je parle en tant qu'européen parce que quand je faisais la comparaison avec 89, moi, c'était plutôt 1989, c'est la comparaison avec un moment qui a changé l'histoire et qui fait en sorte que nous, il faut se poser maintenant le problème si effectivement nous voulons continuer à être interlocuteurs en tant qu'européens avec le reste du monde ou bien on se referme dans le monde des Occidentaux. Là, je pense que c'est la conséquence directe de toute la discussion qu'on a eue pendant cette dernière heure moi, je suis totalement contraire à l'idée qu'on se referme dans l'idée du Ouest contre le reste et je pense qu'il faut absolument éviter que cette guerre donne aux Russes, à Poutine, la possibilité de devenir les interlocuteurs privilégés d'un monde qui devrait être notre interlocuteur. Mais je m'arrête là parce que notre temps vient de se terminer mais je pense que c'est à la fin sur le fond de tout notre débat, ça c'est la question centrale, il faut une Europe avec une grande ambition de parler au niveau global avec tout le monde et ne pas rester confiné, coincé dans l'idée de l'Occident. Merci beaucoup Mesdames, Messieurs, nous avions conçu cet échange comme une provocation au débat, je pense que comme provocation au débat s'est pleinement réussi donc le débat reste à venir et j'espère qu'il vous réunira et qu'il nous réunira encore de nombreuses fois. Merci beaucoup de votre participation et donc bon courage pour la mise en place de ces institutions centraux d'institutions. Merci beaucoup, bonne journée.